À 6 heures du matin, David est habillé et prêt à quitter la maison pour se rendre au jardin d'enfants. Sa mère lui tend son sac à dos, rempli de manuels scolaires, de papiers, de crayons et surtout d'un petit déjeuner. Le petit déjeuner était un délicieux morceau de pain. Le jardin d'enfants commence à 7 heures. Après quelques leçons, c'est enfin l'heure du petit déjeuner. David sortit avec empressement le pain de son sac à dos. Il avait faim. Alors qu'il se prépare à manger, un petit garçon assis à côté de lui prend la parole. « Veux-tu partager avec moi ? » a-t-il demandé. David s'aperçoit que le garçon n'a pas de pain. Sa mère n'avait pas préparé le petit déjeuner pour lui. David arrache un morceau de son pain. « Voilà ! » a-t-il dit. Alors que le garçon acceptait le pain, un autre s'est approché. « Tu veux partager avec moi aussi ? » demande-t-il. David voit que cet autre garçonnet n'a pas de pain non plus. Sa mère ne lui avait pas préparé le petit déjeuner. David arracha un autre morceau de pain. Il lui dit « Voilà pour toi ! » Puis, un troisième garçon s'est approché également. David a tout de suite deviné ce qu'il voulait. Il vit que le garçon n'avait pas pris de petit déjeuner et qu'il devait avoir faim. Bien sûr, le garçon avait une question à poser. « Veux-tu partager avec moi aussi ? » a-t-il demandé. David, qui n'avait plus beaucoup de pain, se demande ce qu'il doit faire. C'est alors qu'il se souvint d'une histoire de la Bible. Dans cette histoire, le prophète de Dieu, Élie, avait faim et il alla demander de l'aide à une mère pauvre. Il demanda à la mère « Pourrais-tu me donner un peu d'eau et un morceau de pain ? » Mais la famine sévissait dans le pays et la mère n'avait que de la farine et de l'huile pour faire un seul pain. Elle avait prévu de manger le pain avec son fils, mais elle l'a partagé avec Élie. Dieu l'a récompensé par un miracle. Il a fourni une quantité inépuisable de farine et d'huile et la mère a pu faire du pain jusqu'à la fin de la famine. Elle et son fils n'ont jamais souffert de la faim. David avait entendu l'histoire de la Bible à l'école du sabbat. L'animatrice de l'école du sabbat avait dit aux enfants « N'hésitez pas à partager avec ceux qui ont faim. » David casse le dernier morceau de pain en deux. Il dit à l'enfant affamé « Tiens, c'est pour toi ! » David et les trois garçons grignotent le délicieux pain. C'était un bon petit déjeuner. David était content d'avoir pu aider les autres garçons. Son propre petit déjeuner n'était pas très copieux, mais il n'avait pas eu faim avant la fin du jardin d'enfant et il est rentré chez lui pour le déjeuner. Le lendemain, la même chose se produisit. Lorsque David a sorti son pain pour le petit déjeuner, d'autres garçons lui ont demandé de partager. David partagea une fois de plus et à nouveau il éprouva de la joie. Après cela, les enfants demandèrent à David de partager son petit déjeuner tous les jours. Aujourd'hui, David a 13 ans et cela fait 8 ans qu'il partage sa nourriture. Sa gentillesse a surpris certains de ses camarades de classe qui lui ont demandé « Pourquoi partages-tu ? » David aime leur raconter l'histoire de Jésus qui a partagé de la nourriture avec une foule de milliers de personnes. « Je veux aussi partager, comme Jésus, dit David. » La générosité de David a exercé une bonne influence sur ses camarades de classe. Lorsqu'ils l'ont vu partager sa nourriture, ils ont également commencé à partager leur nourriture avec ceux qui n'en avaient pas. « Parfois j'ai faim parce que je partage ma nourriture avec plusieurs, dit-il. Mais je suis si heureux parce que je veux suivre l'exemple de Jésus. Je crois que je partage la lumière de Jésus avec mes amis. » Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à l'ouverture d'une école adventiste du 7e jour dans le pays d'origine de David, le Cameroun, où les enfants pourront apprendre la joie de partager les bénédictions de Dieu avec les autres. Merci pour votre généreuse offrande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada